Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo Book haul, et oui parce que j'ai acheté pas mal de bouquins depuis le dernier book haul qui date de début septembre j'en avais presque pas à ce moment là et même si j'en ai acheté beaucoup, j'en ai aussi énormément lu donc la moitié de ce book haul sont des livres déjà lus donc je vous mettrai toutes les chroniques et tout ça dans les cartes en haut, et on va commencer parce que j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'ai lu en même temps, mais avant de commencer n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et Twitter puisque je vous tiens assez souvent au courant de ce que je lis ou de ce que je fais ou de ce que j'achète, mais enfin vous ça ça vous le savez, donc j'espère que je vais pas trop me répéter parce que je sais plus où je me suis arrêtée dans le dernier book haul, mais comme j'avais pas beaucoup de livres, à mon avis il y a peut-être juste un ou deux qui vont repasser dans celui-ci, enfin bref, on commence tout de suite parce qu'on a du boulot donc je vais commencer avec mes achats les plus récents donc qui datent d'aujourd'hui même enfin, donc je me suis pris aujourd'hui Melmoth par Sarah Perry je ne pense pas qu'il soit traduit en français encore celui-ci par contre parce que je suis passée devant plein de fois il me faisait envie, après je me suis dit oui, après je me suis dit non et aujourd'hui j'ai dit oui voilà je ne sais pas grand chose sur ce bouquin, hormis qu'il est considéré comme gothique bien dark, bien sombre, bien mystérieux et il a pas mal de bonnes critiques et surtout le titre ne m'est pas inconnue puisque je me suis pris il y a quelque temps déjà Melmoth de Wonder qui est donc un classique qui date je sais plus du 19ème siècle et qui est un classique gothique je ne sais plus de quoi il parle je crois que c'est quelqu'un qui vend son âme au diable quelque chose comme ça et en fait je ne sais pas si celui-ci est une sorte de réécriture ou alors si l'histoire se passe avant ou après ou je ne sais quoi mais je sais que ces deux bouquins sont des romans gothiques et ça, je ne sais pas je pense que je dirais celui-ci d'abord juste pour être sûre que celui-ci ne me spoil rien de l'histoire originale puisque je ne sais pas quel est le lien mais si vous êtes au courant n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ensuite j'ai pris le livre We have always lived in the castle qui en français nous avons toujours vécu au château par Shirley Jackson j'adore les livres de Shirley Jackson puisqu'elle a écrit The Haunting of Hill House que j'ai lu en français c'est La maison hantée si jamais ils ont fait la série Netflix maintenant qui n'a rien à voir avec le bouquin mais j'adore la série aussi il faut considérer les choses séparément mais tous les deux, que ce soit le livre ou la série, sont excellents et je sais que celui-ci est très très bien aussi puisque ma mère l'a lu, a adoré et en plus on en parle tellement dans mon cours de American Horror Stories il revient toujours quelque part donc j'avais vraiment envie de le prendre en plus il est assez court donc je pense que je vais très 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 bientôt le lire peut-être pendant Halloween ensuite ça c'est pas vraiment un bouquin mais c'est ce que je me suis acheté aujourd'hui puisque comme j'ai décidé de reprendre l'écriture d'une de mes histoires que j'avais commencé l'été dernier je crois je me suis dit que ce bouquin pouvait être pas mal et que ça allait sûrement m'aider puisque j'essaie d'écrire en anglais maintenant il s'agit de The Emotion Thesaurus et en fait c'est un espèce de dictionnaire pas vraiment mais disons que ça va répertorier différentes émotions et par exemple ici on a le disappointment donc la déception et ça va nous donner des espèces de tournures de phrases au lieu de juste dire qu'il ou elle est déçu et bien on a des suggestions de comment faire et de comment retranscrire l'émotion en fait donc c'est vraiment pas mal que ce soit l'émotion intérieure, extérieure comment la personne répond mentalement ou quoi que ce soit donc ça va beaucoup beaucoup m'aider dans l'écriture de mon histoire en anglais ensuite je prends un petit peu au hasard à partir de maintenant et c'est aussi ma lecture en cours d'ailleurs c'est Dark Places par Gillian Flynn que je suis en train de lire et que j'aime bien mais j'ai un peu de peine avec comment c'est raconté je ne sais pas je ne suis pas trop emballée mais j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin et d'où vient toute cette histoire en gros on va retrouver une jeune fille qui est la seule survivante du massacre de sa famille son frère est en prison puisque c'est lui qu'elle a accusé des meurtres en fait de sa mère et de ses soeurs donc quelques années après justement tout a un peu remis en question ensuite ça c'est un bouquin que j'ai lu et que j'ai très récemment chroniqué sur la chaîne en anglais et en français c'est In Cold Blood par Truman Capote j'ai adoré, c'est un immense coup de coeur ça va nous raconter le true crime du massacre de la famille Clutter dans les années 50 et c'est très bien fait, très bien écrit et très captivant et perturbant à la fois j'ai envie de vous dire ensuite celui-ci je l'ai depuis un moment en fait il vient de chez moi mais je voulais vous le présenter puisque ça peut peut-être vous intéresser c'est The Handmaid's Down donc très très connu et je vais le lire pour mon cours American Horror Stories très bientôt donc il est revenu dans ma palle ensuite j'ai un petit classique qui est The Picture of Dorian Gray par Oscar Wilde j'adore cette couverture ça fait très très Halloween je vous laisse deviner pourquoi j'ai choisi celle-ci en fait et j'ai pas besoin de vous présenter à mon avis cette histoire je vais le lire pour mon cours Victorian Graphic dans quelques semaines ensuite un livre que j'ai déjà lu donc See What I Have Done que j'ai aussi adoré énorme coup de coeur chronique sur la chaîne comme d'habitude cette fois-ci c'est aussi un true crime mais du cas Lizzie Borden très très intéressant très bien écrit très détaillé dans le sens mauvais du terme puisqu'il y a beaucoup de choses dégoûtantes mais c'est très bien fait et très bien maîtrisé donc je vous le recommande ensuite ça c'est un livre qui me fait énormément envie mais que j'ai toujours pas eu le temps de lire mais que je pense je vais le faire très bientôt parce que j'en peux plus j'ai envie d'aller voir le film au cinéma c'est The Little Stranger et en français c'est l'indésirable il me semble Varsa Waters et puis on a le film actuellement au cinéma et j'ai très très envie d'aller le voir parce qu'il a l'air incroyable mais je veux d'abord lire le bouquin et parce qu'il a l'air incroyable que ce soit le film ou le bouquin mais j'ai trop envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire tout ce que je sais c'est que c'est aussi un peu gothique et que ça se passe dans un espèce de manoir assez perturbant voilà j'ai vraiment envie de le lire très très bientôt ensuite un livre que j'ai aussi déjà lu c'est The Silent Companion je vous ai pas encore fait de chronique dessus mais très bientôt à mon avis ce sera une vidéo en anglais cette fois et j'avais pris ce bouquin parce qu'il disait que c'était un mélange entre The Woman in Black, The Turn of the Screw et Rebecca et alors oui pour The Woman in Black c'est clair que ça ressemble The Turn of the Screw aussi par contre Rebecca un peu moins mais j'ai quand même beaucoup aimé c'est juste la fin où j'ai été tellement déçue mais c'est quand même une bonne histoire pour vous faire peur suivant votre degré de je suis facilement effrayée mais en tout cas moi ça m'a fait ouf froid dans le dos ensuite un livre que j'ai aussi déjà lu c'est Earth A Bites par George R. Stewart donc ça c'est de la science-fiction je l'ai lu pour mon cours American Horror Stories j'ai beaucoup aimé je lis pas de science-fiction d'habitude bon c'est science-fiction mais post-apocalyptique c'est un classique des années 50 justement j'ai beaucoup beaucoup aimé mais c'est pas trop mon genre disons que je lirai pas ça tous les jours parce que ça m'a vraiment déprimée quelque part même si c'est extrêmement bien fait mais cette fin du monde ce fait d'être isolée et d'être seule ça me boum mais quand même très bien pose beaucoup de bonnes questions et je recommande bon on va partir un petit peu dans des classiques maintenant parce que je vous ai présenté toutes les lectures un peu modernes mais maintenant on va partir dans des bons vieux classiques Wuthering Heights je pense que celui-ci je vous l'ai déjà montré par Emily Bronté que j'ai beaucoup aimé peut-être que je vais faire un de mes essais dessus donc à voir chronique de nouveau tout ça sur la chaîne d'ailleurs je vous ai pas fait la chronique de Earth A Bites je crois mais ça viendra aussi du coup ensuite un autre classique Carmilla par Sheridan Le Fanou que j'ai beaucoup aimé de nouveau très très court mais pour le coup celui-ci est très évasif mais c'est extrêmement bien fait ça laisse pas mal de petites questions on aimerait comprendre mieux mais ça nous pousse à réfléchir et à essayer de faire des théories et tout ça pour mon cours Victorian Gothic on en a beaucoup discuté j'ai beaucoup aimé aussi donc je recommande j'ai pas aussi fait de chronique sur celui-ci mais ça va très bientôt venir ensuite puisqu'on a parlé de Carmilla je vais vous présenter Dracula que je vais aussi lire pour mon cours de Victorian Gothic pas besoin de vous présenter Dracula à mon avis mais j'ai hâte de le relire parce que je sais que je l'avais commencé quand j'étais plus petite mais je l'ai jamais fini pas parce que j'aimais pas mais parce que j'étais petite et puis voilà j'avais autre chose à faire à ce moment-là mais je me réjouis de découvrir enfin enfin ce gros classique de la littérature gothique ensuite j'ai Jane Eyre par Charlotte Bronte que j'ai lu que j'ai beaucoup aimé donc Jane Eyre l'histoire d'une gouvernante qui va dans un manoir assez réputé pour être bah pas trop accueillant elle va faire aussi la rencontre de Mr. Rochester et c'est un peu un monsieur Darcy quelque part je ne sais pas mais c'est très très sombre comme histoire je trouve j'étais vraiment impressionnée je connaissais pas du tout Jane Eyre de près ou de loin mais j'ai évité tous les spoilers et j'étais très très surprise par ce bouquin j'ai beaucoup beaucoup aimé et je vais peut-être faire mon essai aussi dessus je ne sais pas sur lequel si je fais sur les hauts durs le vent ou sur Jane Eyre mais à voir ensuite j'ai aussi lu donc The Woman in White cette fois j'ai déjà envie de dire The Woman in Black mais c'était The Woman in White par Wilkie Collins c'est un un roman détective que j'ai beaucoup aimé qui est très long par contre 700 et quelques pages je c'est l'histoire en fait de deux sœurs qui se voient dans le pétrin puisque l'une des sœurs va marier un espèce de chevalier mais un peu louche et du coup il a un secret puis elles vont essayer de découvrir quel est secret il y a une dame en blanc aussi quelque part mais c'est pas gothique c'est plus détective mais j'ai quand même beaucoup aimé c'était une très très bonne lecture et j'en ai fait aussi une chronique sur la chaîne petite parenthèse dans tous ces classiques pour Colson Whitehead The Underground Railroad que j'ai aussi pas mal aimé c'est moins mon genre mais c'est disons que c'est considéré comme de la science fiction parce que c'est pas forcément le Underground Railroad auquel on s'attendrait mais j'ai quand même beaucoup aimé c'est aussi enfin c'est rude c'est ça y va pas de main morte je crois que ça se dit comme ça l'expression mais enfin disons que voilà c'est sur l'esclavage c'est sur une une esclave je sais plus où ça se passe maintenant bref mais dans des plantations et elle va tenter de s'échapper justement par le Underground Railroad et voilà c'est très touchant et un peu perturbant aussi il me reste plus que quelques-uns donc en parlant de gros gros bouquins j'ai Middle Mulch par George Eliot à lire j'avance petit à petit 900 pages donc voilà je ne sais pas du tout de quoi ça parle enfin oui au début on y présente justement deux soeurs qui vivent un peu leur vie l'une d'entre elles va se marier et c'est à peu près là où j'en suis mais je sais qu'apparemment c'est beaucoup de descriptions sur beaucoup de personnages mais j'aime pour le moment j'aime quand même beaucoup ensuite j'ai The Yellow Wallpaper par Charlotte Perkins Gilman et alors j'ai vraiment envie de le lire aussi celui-ci c'est un gros classique en gros c'est l'histoire d'une femme qui est enfermée dans une pièce avec du papier peint jaune et elle devient un peu folle elle a des hallucinations et j'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment on arrive bientôt vers la fin il ne m'en reste plus que deux donc Sensibility par Jane Austen que j'ai beaucoup aimé aussi il y a la chronique sur la chaîne qui présente pour une fois deux soeurs ça ne se base pas trop sur les relations amoureuses mais plus sur la relation entre soeurs mais on a quand même deux trois gentlemen intéressants dans ce bouquin mais je préfère quand même Orgueil et Préjugé ensuite j'ai un livre que j'ai pris avec moi en fait de Suisse c'est The Doll par Daphne du Maurier j'avais en fait j'ai envie de lire du Daphne du Maurier sauf que c'est peut-être pas le moment avec tout ce que j'ai à lire encore mais c'est des nouvelles en fait et bon je pourrais en lire une à gauche à droite mais on verra mais voilà j'avais juste envie d'avoir un livre de Daphne du Maurier avec moi parce que c'est une de mes auteurs favorites et finalement le dernier bouquin que je vais vous présenter c'est Thess of the Dubbleville par Thomas Hardy et j'ai jamais lu Thomas Hardy et j'ai vraiment envie de découvrir son écriture son style et ses histoires et Thess of the Dubbleville ça me semble le plus l'endroit le plus pertinent par lequel commencer parce que c'est aussi un très très gros classique donc voilà c'est tout pour cette vidéo book haul vous voyez que j'ai beaucoup de livres mais bon la plupart sont déjà lus toutes les chroniques sont listées soit dans les cartes soit dans la barre d'infos s'il n'y a pas assez de place ce qui ne m'étonnerait pas et donc voilà n'hésitez pas à me dire si c'est un des livres qui vous donne envie si un des livres vous l'avez peut-être déjà lu et que vous avez adoré peut-être qu'il y a votre livre favori dans cette sélection mais enfin j'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour toujours être au courant de ce que je lis et de ce que je fais ici à Dublin n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye Bye